... La maman de Mohan, un jeune garçon, qui avait été interpellé, tabassé sans raison par la police volumbécoise. Il avait été interpellé par cinq policiers alors qu'il se rendait en courant à sa salle de sport. Et donc, Aïcha, tu as ensuite, suite à cela, lancé un comité de parents de victimes pour dénoncer le comportement et le harcèlement policier. Donc, on aimerait bien avoir ton témoignage à la lumière de, effectivement, tous les abus, les dérives qu'on connaît actuellement. Bonjour tout le monde. Je suis juste une maman de Mohan. Je ne sais pas qui soit. Je suis juste une maman de Mohan, de Mohan, bien sûr. Mais je ne fais partie d'aucune ASBL, rien du tout. Je suis juste une militante, une combattante pour mon fils en bio. Et après ça, j'ai dû m'entourer d'autres jeunes. Mon fils était âgé de 14 ans à cette époque-là. Donc, ça suit son cours, mais ça fait quand même bientôt trois ans que je tiens le cours, qui est assez difficile. Mais bon, je tiens quand même. Et voir mon fils dans cet état-là, saignant, blessé par cinq policiers, ou jusque maintenant, je n'ai aucun explication. La seule explication, c'est qu'il allait où il a commis un fait. Donc, de chez moi, de Bécane, où je n'habite pas loin, de là, chez moi. Donc, comme être un fait où il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de circulant, il n'y a personne. Et jusque maintenant, j'ai porté plainte contre ces policiers. Il y a eu des menaces, il y a eu des policiers qui ont eu des menaces indirectement, mais ils nous ont montré, essayer de m'acheter, me faire taire, reculer la chose, ne pas porter plainte, ne pas aller plus loin, ne pas faire des rassemblements, ne pas dévoiler. Mais ce n'était pas possible. Donc, j'ai fait tout ça. Tout ce qui était interdit, qui m'ont interdit, moi, je l'ai fait. Donc, j'ai tout dévoilé, j'ai tout mis en œuvre. Je suis assez contente parce que j'ai gagné le premier procès, et que c'était assez difficile. Bon, ça n'a pas été connu, je pense que plusieurs personnes le savent. J'ai pu mettre cinq policiers dans les bandes accusées. J'ai gagné le premier procès, donc là, maintenant, on est en pénal. Et ce qui m'a intriguée exactement au mois de novembre, le 25, c'est qu'au début, ils n'avaient qu'un seul avocat. Et là, comme on a dû, enfin, ils ont dû reporter, et là, je prends conscience qu'il y avait cinq avocats, enfin, trois avocats pour les cinq policiers. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont quand même cette peur, ou moins, ça m'encourage à être encore plus forte. C'est vrai que je suis seule à me battre avec ces cinq policiers, mais bon, quand je dis seule, c'est juste dans les bandes accusées. Mais à part ça, je suis entourée de Nortine, Farida, Thomas, les PTB. Tout le monde, c'est toutes ces associations qui m'ont assez aidée et qui m'ont donné du courage. En fait, toute mère devient une lienne une fois qu'on touche à son gosse. C'est que je le suis, et je suis encore. Et grâce aux chambres et aux médiatisations, je suis tenu le coup. Enfin, le chef de corps m'a menacée en me disant que j'allais payer très très cher, mais je m'en fous, parce que je suis assurée. Donc, pas de soucis. Payer sur base de poids, je ne sais toujours pas. Et qu'au début, qu'ils allaient me payer, m'indemniser. Je n'ai pas besoin. Moi, je veux juste qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait à mon gosse. Il y a d'autres enfants. Mais c'est un combat qui est assez rude. Je vous assure que je le sens encore de plus en plus, parce qu'ils ont chamboulé ma vie. Celle de mon fils. Enfin, de toute la famille, mais surtout celle de mon fils. Où il est toujours en train de regarder derrière lui pour voir s'ils ne vont pas lui tomber dessus, comme ils ont fait la dernière fois. Et récemment, il a été contrôlé. Et là, il était presque en pleurs en me disant, voilà, à un moment, j'ai battu le record, j'ai battu le record. Il me dit, en deux minutes, j'ai eu deux contrôles et deux fouilles. Donc, il descend du métro B5, venant du sport, comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas d'autre métro. Il rentre pour monter. D'abord, on le contrôle au quai. Contrôle, fouille, tout ce qu'il faut. Le temps qu'il monte au escalator, donc à la sortie. Là, c'était à la re-ballote. Fouille et contrôle. Et là, la peur, il me dit, là, la peur, c'est quand j'ai vu toute la VA, ils étaient cagoulés et qu'ils venaient vers nous. Et heureusement qu'ils ont pris l'autre escalator, quoi. Donc, mais la peur reste toujours là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? À part dénoncer, se soutenir. Moi, en tout cas, personnellement, il s'agit de mon fils. Je me bats et je me battrai jusqu'à la fin. J'espère juste gagner ce procès pour leur montrer que, voilà, il y a quand même des personnes qui se battent et qui ne se laissent pas faire. Mais d'un côté, je comprends d'autres personnes qui n'ont pas le pouvoir d'être, on va dire déliées, mais agressives comme je suis. Je ne suis pas si douce que ça. Et les parents, franchement, d'un côté, je les comprends pour qu'ils ne déposent pas plainte. Mais quand vous voyez que ça fait maintenant trois ans et ce n'est pas encore fini parce qu'on ne saura que le 25 janvier la date du procès. Et même en pénal, je dois encore aller plus haut parce que si jamais ça ne va pas. C'est assez dur et risqué, mais bon, les menaces sont toujours en train de tourner autour de moi. Ça n'arrête pas parce que je suis mal vue, ils savent qui je suis. Et en bonne et due forme, pour vous dire la vérité, je n'aime pas la police, je déteste la police et qu'on ne me dise pas qu'il y en a des bons et des mauvais. Pour moi, ils sont tous des mauvais. Je ne les aime pas. Tout comme ça, j'ai été... On m'a volée dans mon commerce, mais je n'ai pas appelé la police. Je dis que ce n'est pas grave parce qu'ils ne vont quand même pas me donner raison ou quoi que ce soit. Quand j'ai besoin de ma carte d'identité ou de faire un passeport, j'ai été carrément le faire au Maroc. Pour ne pas avoir contact avec eux, rien... Je ne veux pas les voir en fait. C'est une haine immense que j'ai envers eux. Je ne veux pas de leur protection parce qu'ils ne sont pas là pour nous protéger. Au contraire, ils sont là pour nous rabaisser. Il y a nous crié dessus. Et récemment, j'ai pris tête avec un des policiers parce que je me mets au passage piéton pour faire monter mes enfants. Il y en a un qui ne dit pas. C'est l'autre qui me demande la marque de la voiture et la plaque. Je dis, prends-la seulement parce que ça ne m'intéresse pas et je n'en ai rien à foutre. Et puis il me dit, vous allez vous calmer ? Je dis, non. Du tout, du tout, du tout. Et là, il avait envie de faire demi-tour pour me demander la carte d'identité et les papiers de la voiture. Donc, je suis en ordre et je n'ai pas d'autre. C'est comme ça que je vois la chose. Moi, la priorité, c'est celle de mon fils. Et surtout, avec tout ce qui se passe maintenant, c'est encore pire. Et surtout que j'habite Moulinbeek. Et j'habite près de Béquinte. Et j'habite la chaussée. Je travaille à la chaussée de Gange. Je suis vraiment mal subie. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des enfants, franchement, je ne sais pas, moi, discutez avec eux, protégez-les et n'ayez peur de personne. J'ai peur de personne. Quand il s'agit de mes enfants, je ne cherche pas à comprendre. Je suis une autre personne par rapport à celle que vous voyez maintenant. Voilà. Merci, Aïcha, de nous avoir fait part de ton témoignage concernant ce combat rude que tu mènes contre une injustice qui a été commise par des forces de mordre, de nous avoir fait part de ce sentiment de peur qui habite toujours ton fils et du ressentiment énorme que tu connais vis-à-vis de la police et qui est, il faut le dire, l'une des conséquences de l'usage abusif et discriminatoire de la force par la police. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.